Débranchons le cadavre chaud de la Vème République avant que la mafia qui la maintient en survie ne détruise le peuple. Une issue juridique raisonnable à la crise actuelle pour revenir à un état de droit dans notre pays. Christian Cotten, psychosociologue infréquentable, complotiste diplômé de l'université de Sirius, depuis 1994. Paris, jeudi 17 novembre 2022. Début 2021, un groupe de juristes français spécialisé en droit international et en histoire du droit constitutionnel, réuni autour de maître Fabrice Bonnard, avocat du Nouvel État de Savoie et président du Conseil national de l'État de Savoie, m'a sollicité comme porte-parole de son travail qui offre une issue juridique raisonnable à la crise actuelle pour revenir à un état de droit dans notre pays. La majorité d'entre nous avons désormais compris que le trucage du jeu électoral ne permettait aucune issue et qu'il fallait donc inventer autre chose. Depuis plusieurs décennies, les élites occidentales, sous l'emprise des idéologies eugénistes, malthusiennes et transhumanistes, héritées du nazisme, ont préparé une guerre multidimensionnelle contre les peuples de la Terre dans le but de réduire la population humaine à quelques centaines de millions tout en installant un contrôle totalitaire sur des esclaves au service d'une élite de 100 millions de prédateurs conduits par des êtres dont l'on peut se demander s'ils sont encore humains. Si les Allemands ont bien perdu la Seconde Guerre mondiale, les nazis l'ont gagné. Ce sont leurs héritiers qui gouvernent aujourd'hui une grande part du monde occidental. Le ménage n'est pas fini. Pulvérisation chimique de la géo-ingénierie, empoisonnement par de faux médicaments et machin poison, alimentation industrialisée à outrance de moins en moins nourrissante et de plus en plus toxique, brouillards électromagnétiques de plus en plus intenses et dangereux, guerre à répétition et persécutions occidentales sur de multiples peuples, guerre contre les enfants retirées abusivement à leurs parents protecteurs, pédocriminalité des élites cocaïnomanes, adeptes des sacrifices humains, avortement massif en vue de l'exploitation des matières organiques, idéologie du changement illusoire de sexe, héritage des pratiques médicales multiséculaires les plus barbares, de castration des esclaves rendus eunuques et stériles, drogues multiples et armes biochimiques ou encore psychotroniques. A ce jour, notre République est utilisée à des fins totalement destructrices par des bandes criminelles organisées, de menteurs, voleurs et tueurs, au service des intérêts de puissances étrangères et aux dépens de toute la population française. L'exclusion du travail des non-injectés, soignants, pompiers, gendarmes, enseignants et autres professionnels, constitue, avec la visibilité de plus en plus massive des effets secondaires des faux machins, vrais poisons, deux symptômes majeurs pour un diagnostic limpide. La Vème République est morte et le peuple de France est confronté à cet immense défi « comment se débarrasser des gangsters qui donnent des ordres illégaux à l'ensemble des agents de l'État ». Les promoteurs prétendument scientifiques d'une réduction des populations sont des handicapés de l'intelligence du cœur et leurs actions de sociopathes de plus en plus violentes doivent être arrêtées. La population en état de choc traumatique face aux attaques totalitaires subies depuis 2020 est désormais en train de s'éveiller aux plus dures réalités de ce monde et dans le même temps peut prendre conscience que nous sommes les plus nombreux, que nous disposons de toute la puissance du Verbe connecté au vortex de l'intelligence collective du cœur et que nous avons le pouvoir collectif de créer le schéma de rupture indispensable à notre survie. Face aux plus ignobles personnages publics que nous avons eu à connaître depuis plusieurs décennies, la bête immonde que nous croyions avoir écrasée en 1945 est toujours vivante. Entre le 13 décembre 2007, signature du traité de Lisbonne, et le 4 février 2008, la France a été violée en réunion par le personnel de direction des institutions de la République, gouvernement et parlement confondus. Et la Vème République est morte. Et maintenue artificiellement en vie, car formellement putative et illégale depuis ce 4 février 2008, où le Congrès a permis par un changement constitutionnel la ratification du traité de Lisbonne, pourtant refusé sous sa forme antérieure du traité d'Europe 2, T.E.C.E. par plus de 54% des électeurs le 29 mai 2005. Comment allons-nous faire pour débrancher définitivement la Vème République, arrêter les criminels et revenir à l'état de droit par une période de légalité transitionnelle ? Nous avons pour cela deux puissances, celle du Verbe et celle des armes. Armes qui précisément sont détenues par les seuls agents de l'ordre public, douaniers, gendarmes, policiers et militaires, en oubliant les chasseurs. Car, comme tous les autres agents de l'État, les agents de l'ordre public sont soumis au devoir de désobéissance à des ordres manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le pouvoir de chaque citoyen est donc désormais d'interpeller avec diplomatie et dans la paix du cœur chaque agent de l'État français, du simple agent d'accueil en préfecture, aux officiers de gendarmerie, aux préfets ou aux diplomates, à l'élu local ou aux médecins de l'hôpital public, avec cette question, « Quel choix faites-vous ? » Continuez à obéir à des ordres qui sont manifestement illégaux et contribuent à détruire la société, à blesser et tuer vos compatriotes empoisonnés par des injections forcées, ou assumez vos responsabilités d'êtres humains et de fonctionnaires de l'État en charge de protéger la population. Quelle perspective s'ouvre à vous ? Faire respecter des lois dictées par des gangsters qui vous manipulent, ou vous retrouvez demain devant un tribunal d'exception pour ne pas avoir désobéi et ainsi avoir participé à un génocide planétaire alors que votre devoir était de désobéir ? Je ne doute pas un seul instant qu'une large majorité de citoyens comprendra l'absolue nécessité d'un schéma de rupture ouvrant une période de légalité transitionnelle et un changement de régime politique, et qu'ainsi les agents de l'ordre public assumeront leurs responsabilités en procédant à la mise en sécurité des gangsters afin de leur éviter d'être lynchés sur la place publique. Christian Cotten, christian.cotten, at protonmail.com, Facebook, VK, Youtube, Odyssée, Chromebooker, Rumble, Twitter. Merci.